Le 27 janvier 2023, il y a un an, la CAQ annonçait la création d'un groupe d'action pour l'avenir du français. Son plan d'action, par contre, n'a toujours pas été dévoilé, lui qui devait l'être, à l'automne passé. Et j'en parle ce soir avec Rubin Gazal, député et responsable solidaire en matière de langue française. Bonsoir, Mme Gazal. Bonsoir. Comment expliquez-vous à Québec solidaire que la CAQ n'a toujours pas dévoilé ce fameux plan d'action? Ah, j'en ai aucune idée. Il faudrait demander à M. Jean-François Roberge. Moi, j'ai voulu profiter de l'occasion en me disant qu'il doit être en train encore de plancher très, très fort sur son plan. Donc, j'ai voulu profiter de l'occasion pour lui demander d'avoir des mesures costaudes, importantes, qui frappent là où c'est important pour protéger le français au Québec. Et c'est à deux endroits, à Montréal et aussi dans le monde du travail des entreprises. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui, Mme Gazal, transmis deux demandes au ministre de la langue française, Jean-François Roberge, dans l'espoir qu'elles vont se retrouver dans ce plan d'action en question. Alors, expliquez-nous, quelles sont ces deux demandes précisément? Oui, bien, en fait, c'est des mesures aussi que j'avais déjà faites il y a très longtemps, quand c'était Simon-Jolin Barrette, le ministre responsable de la langue française, et ça n'avait pas été adopté, même avec le projet de loi 96 qui modernisait, qui changeait ou mettait à jour la charte de la langue française, la loi 101. Donc, la première mesure, c'est de s'assurer d'avoir un programme de francisation, d'offrir des cours de français obligatoires, qui soient payés par les entreprises, donc pour les employés. On sait, il y a beaucoup de milieux de travail où, des fois, il y a des employés, par exemple, qui ne parlent pas le français, et souvent, souvent, c'est des personnes immigrantes qui arrivent au Québec et doivent faire vivre leur famille, donc elles travaillent très fort le jour, et là, d'arriver le soir ou les fins de semaine pour aller suivre des formations, c'est un petit peu difficile pour faire la conciliation travail-famille. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est que les entreprises payent et mettent la main à la pâte dans la francisation de ces personnes-là, en payant, en offrant un cours qui soit obligatoire, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de le donner à leurs employés sur les heures de travail en temps payé. Mais ce n'est pas, Mme Gazelle, je vous interrompe, désolé, ce n'est pas mettre davantage de pression sur les entreprises alors qu'elles sont déjà confrontées à plusieurs autres défis, défis de pénurie, défis de rentabilité, de croissance, parce que j'entends, je vous entends, et vous dites formation des cours payés par les entreprises durant les heures de travail, c'est ça? Oui. Vous savez, il y a des entreprises qui le font déjà, des grandes entreprises qui décident de le faire et d'être un bon employeur. C'est même un avantage concurrentiel en cette période de pénurie de main-d'oeuvre de pouvoir offrir ces cours-là. Et ça fonctionne vraiment très bien, c'est apprécié par tout le monde, mais il y a des entreprises qui ne le font pas. Et ça, évidemment, ce n'est pas les toutes petites entreprises où nous deux employés, c'est par exemple des entreprises qui ont une bonne masse salariale de 2 millions de dollars et plus. Vous savez, il existe déjà une loi qui oblige ces entreprises-là, un peu plus grandes, d'offrir des formations de toutes sortes. C'est en payant 1 % de leur masse salariale pour offrir des formations. Si elles ne le font pas, elles sont obligées de payer le 1 % au gouvernement. Alors, ça serait de faire un effort supplémentaire, d'ajouter un pourcentage. Je ne sais pas, ça peut être par exemple 0,5 % de leur masse salariale pour offrir des formations en francisation. Et ça serait une façon pour les entreprises aussi de contribuer à la protection de la langue française. On sait que la CAQ est très forte pour dire, les immigrants qui arrivent ici après six mois, il faut qu'on peut leur parler uniquement dans les services publics en français. Et donc, qu'elles bombe le torse face aux immigrants. Moi et à Québec solidaire, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faudrait aussi que toute la société mette la main à la pâte. Et les entreprises aussi doivent le faire. La CAQ ne devrait pas se gêner pour que le monde des affaires aussi fasse sa part. Très bien. Mme Ghazal, députée et responsable solidaire en matière de langue française, merci beaucoup pour ce passage à l'émission. Merci à vous.